Hello there and welcome to this new video. I hope you are doing very good. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et dans cette vidéo, on va faire un format un peu particulier parce que je vais partager mon écran et on va réviser ensemble la grammaire. Grammaire anglaise, un peu de verbe, un peu de conjugaison, on va faire ça ensemble. Donc reste bien, c'est exceptionnel, c'est la première fois que je le fais. Mais avant ça, tu vas pouvoir like, comment, subscribe. Toujours la même chose. Mets la petite cloche pour avoir toutes les notifications sur une nouvelle vidéo. Et tu peux le faire maintenant. Vraiment, c'est important parce que ça va rajouter encore du monde pour qu'on soit de plus en plus visible en francophonie. Et pendant que tu es en train de le faire, on va tout simplement pouvoir aller partager mon écran. Ça va arriver d'ici quelques petites secondes, tu devrais le voir arriver. Ok ? There we go. There we go. Alors, plusieurs petites choses. Cinq phrases. OK ? Five sentences que tu vois. Et j'aimerais tout simplement que tu puisses les regarder. OK ? La première phrase, c'est noté. This, the best movie ever. Deuxième phrase. You, it. Donc on a have, on a you, on a see et on a it. Alors, quel mot est-ce que tu mettrais ici ? This. Tu l'as peut-être deviné. This is. Et oui. C'est tout simplement un présent de vérité générale. On donne une affirmation. This is the best movie ever. C'est le meilleur film qui existe. Et si on veut donner, on veut poser la question à une personne. Est-ce que tu l'as déjà vu ? OK ? Voilà. Tu pourras peut-être penser see. Do you see it ? Are you see it ? OK ? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai donné have. Et have you, have you, on peut même rajouter ever si ça t'aide. Et donc c'est bien have ici, exceptionnellement, on va le garder. Have you ever seen ? Seesaw ? Sing. Have you ever seen it ? Tu vois que ma voix augmente. Ma voix, mon intonation ascendante. Donc ici, c'est bon pour la première. This is the best movie ever. Have you ever seen it ? Number two. I always tada speak English with my personal coach. Alors oui, si tu rejoins nos formations et nos accompagnements, tu auras un formateur individuel personnel qui t'est attitré tout au long de ta formation. Et donc nos stagiaires nous disent souvent I always tada. Donc là, speak, et bien, pour une fois, ça va être pareil. I always speak English with my personal coach. I always speak. Pourquoi ? Pareil, on parle d'une habitude. Quand on a une habitude, tout simplement, c'est le présent simple. OK ? Si on parle d'une habitude, c'est le présent simple. Ici, he, le verbe make, me crazy with his new drum kit. A drum kit, c'est une batterie. To make someone crazy, c'est rendre quelqu'un fou. Il me rend fou. Et donc là, on ne sait pas si c'est au présent. Futur, passé. Donc, on va le faire dans l'ordre. On va le faire au passé. Make au passé, c'est he made. Pense à l'étiquette qui est derrière sur tes t-shirts made in China. Alors, même si là, ça ne veut pas forcément vouloir dire fabriqué au passé. Peu importe. Rappelle-toi que make au passé, c'est made. He made me crazy with his new drum kit. Ben oui, vu qu'on n'a pas d'indicateur de temps à la fin, on ne sait pas si c'est au passé, au présent ou au futur. Attention, si on est au présent, ça va bien être makes. Et oui, si tu es au présent. Donc, la première made passée, il m'a rendu fou avec sa nouvelle batterie. Il me rend fou avec sa nouvelle batterie. He makes me, me rend fou. Là, c'est le futur qui, en plusieurs façons, will make me crazy with his new drum kit. Alors, ça dépend. Le futur n'est pas un temps grammatical en anglais. C'est le à venir. Et pour cela, on va employer tantôt du présent, tantôt du B plus CNG, tantôt du will, la modalité. Toujours est-il qu'ici, on peut le faire. Donc, he made me, passé. He makes me, présent. He will make me, futur. A good weekend, thanks a lot. I have had a good weekend. J'ai passé, j'ai eu un bon weekend. Merci beaucoup. Alors, pourquoi have had ? Alors, l'une des utilisations du... Alors, c'est quoi ce temps d'ailleurs ? Have had, on a auxilier les verbes. Ce n'est pas les temps simples. C'est un temps composé. Un temps composé, il y en a plusieurs. Le B plus ING, c'est un temps composé. Le was plus ING, c'est un temps composé. Ici, c'est le have plus la partie passée. Ça, c'est le present perfect. Present perfect, ok ? Tu sais, I have been, I have seen, I have had. Quand on utilise le present perfect, le present perfect s'utilise notamment quand on veut parler de l'impact d'un événement passé sur le présent. Le week-end, il est passé. Et là, on peut dire, alors, est-ce que tu as passé un bon week-end ? Quel est l'impact sur le présent ? Bah oui, j'ai passé un bon week-end. Merci, c'est vrai que c'était bien. D'accord ? Je note quand même la petite nuance, c'est que tu peux mettre ici aussi, I had a good weekend. Ça dépend quel est ton focus. There to be too many people in the Champs-Elysées. That is why I go. Ok ? There... Alors... There are... Too many people in the Champs-Elysées. Il y a trop de monde au Champs-Elysées. On peut le trop passer aussi. That's why I don't go. There are... Et oui, pluriel. That's why I don't go. Oui, ne vous trompez pas. Dans la négation. I don't. He doesn't. I don't. Donc, voici ces différentes phrases. On a pu réviser ensemble. Premier, présent simple. Present perfect. Deuxième, présent simple. Et oui, si tu fais partie de nos formations, tu auras un coach personnel. Ensuite, make, makes, made, will make. Là, on a vu les trois temps qui sont possibles. I have had a good weekend. Je suis passé un bon weekend. Merci beaucoup. Et dernièrement, there are too many people at the Champs-Elysées. Voilà, écoute. J'espère vraiment que ça t'a aidé. J'espère que ce format te plaît. Laisse-moi un commentaire pour savoir si tu veux que je te refasse d'autres vidéos de ce style avec du contenu. C'est aussi peut-être pas sur les grammes, sur le vocabulaire, peut-être sur la syntaxe, peut-être sur le lexique, peut-être sur autre chose. En tout cas, quant à moi, je te laisse avec la chaîne. Commenter, partager et je te retrouve next week. Talk to you soon. Bye-bye.